L'histoire de Shabbat de cette semaine, je vais vous la raconter de chez moi depuis mon bureau privé à la maison puisque je suis confiné à cause de la situation sanitaire que vous connaissez tous, le coronavirus. D'ailleurs ma femme a tout fait pour me mettre des oignons dans toutes les pièces de la maison afin que je guérisse un petit peu mieux de ma toux et de mon rhume. Alors on se retrouve pour l'histoire de la semaine, on est à la fin de la seconde guerre mondiale. Meshulam est le seul survivant de sa famille. Pendant deux ans il essaye de se reconstruire mais il sent qu'il a besoin de changer d'environnement. Il fait deux demandes de visa, une pour les Etats-Unis et une pour le Canada et c'est la demande pour le Canada qui lui est accordée. Le jour du départ vers sa nouvelle vie, Meshulam est plein d'espoir. Il est sur le quai du train qui va le conduire au port pour son long voyage en bateau. Il a une valise dans chaque main, pleine des biens qu'il a acquis en travaillant dur ces deux dernières années. Et voilà qu'à la gare, il pose ses deux valises pour aller voir les horaires des trains et quand il revient, ses valises ont disparu. En un instant Meshulam a perdu tous ses biens. Il se retrouve une seconde fois sans rien. La guerre qui l'a tué est maintenant se vole. Mais il ne se laisse pas abattre. Et encore une fois il se bat pour mettre de côté les fonds nécessaires à un nouveau départ vers le Canada. Et deux ans plus tard, deux ans plus tard, il repart pour le Canada. Mais cette fois il envoie ses valises par bateau de marchandises pour éviter de les perdre. Il n'a pas réellement de destination précise au Canada. Alors il choisit la ville d'Edmonton pour l'adresse de ses valises. Meshulam arrive à Montréal un jeudi avec plusieurs autres juifs. Dans cette ville se trouve l'Admour de Tosh, un grand rabbi qui s'est installé là-bas en 1951 pour créer une nouvelle communauté et reconstruire le nouveau monde détruit par l'Holocauste. Meshulam décide de passer Shabbat à Montréal et de se rendre vers Edmonton par la suite. En se renseignant sur un endroit où passer Shabbat, on lui indique la maison de l'Admour du rabbi qui ne désemplit jamais d'invités chaque semaine. Meshulam est accueilli chaleureusement et au cours du Shabbat, il raconte son histoire au rabbi. Et quand l'Admour, le rabbi, écoute ses projets, il s'inquiète pour la Nechama, l'âme juive de Meshulam. En effet, Edmonton, c'est une petite ville où il y a une petite vie juive. Et il sent, le rabbi, que ce n'est pas un endroit pour construire un futur. Il lui suggère de rester à Montréal et d'abandonner ses affaires. Meshulam lui répond directement. Mon rabbi, tout ce que je possède se trouve dans ces valises. J'ai tout perdu pendant la guerre mondiale. J'ai tout reperdu sur le quai d'un train il y a quatre ans. Il n'y a pas moyen que j'abandonne tous mes biens une troisième fois. Et l'Admour lui répond, tu peux remplacer tout tes biens. Tu l'as déjà fait deux fois. Mais tu ne peux pas remplacer ta Nechama. Ton âme a besoin d'un endroit où il y a des juifs, où tu peux prier, étudier un peu la Torah. Réfléchis. Quel genre de vie tu auras à Edmonton ? Mais Meshulam ne pense qu'à ses bagages et n'arrive pas à se projeter dans le futur. Shabbat se termine et au lieu d'essayer de convaincre Meshulam, le Admour, le rabbi, le bénit pour qu'il réussisse dans sa nouvelle vie. Il lui demande une seule faveur. Meshulam, je ne crois pas que tu auras Minyan à Edmonton, que tu pourras prier avec dix autres juifs le matin. Alors demain, avant de partir, va faire la prière du matin à la synagogue qui est en face de chez moi. Au moins, tu auras prié en Minyan, en quorum, avant de partir vers ce lieu inconnu. Le lendemain matin, Meshulam suit les recommandations du rabbi. Et à la fin de la prière, un homme l'approche et lui dit « Excusez-moi monsieur, est-ce que je pourrais vous parler en privé ? » Meshulam s'est étonné et lui dit « Mais il se demande pourquoi un homme qu'il ne connaît absolument pas souhaiterait s'entretenir avec lui ? » Il est curieux, il l'écoute et l'homme lui dit « Mais étiez-vous par hasard à une station de train en Europe il y a environ deux ans ? » Meshulam dit « Oui. » « Et est-ce qu'on vous a volé deux valises là-bas ? » Meshulam répond « Un peu méfiant. » « Oui, mais d'abord comment vous le savez et puis pourquoi ces questions ? » Il lui répond « C'est dur à dire mais c'est moi qui ai volé vos valises. » « Juste après la guerre, j'avais désespérément besoin d'argent. » « Quand je vous ai vu laisser vos valises sur le quai, je n'ai pas pu me retenir. » « J'ai pris vos bagages en fuyant. » « Et depuis je suis plein de regrets et je voudrais absolument me faire pardonner. » Meshulam lui répond un peu amèrement « Vous ne pouvez pas me rembourser tout ce que j'ai perdu de toute façon. » « Toute ma vie se trouvait dans ces bagages. » L'homme insiste et lui demande d'estimer la valeur de ce qu'il avait. Il lui dit environ 250 dollars. 250 dollars de l'époque, ça vaut à peu près aujourd'hui 2500 dollars aujourd'hui. L'homme propose à Meshulam « Venez on fait un accord, je vous donne le double de la valeur. » « Et je vous demande en échange de me pardonner de tout votre cœur. » Meshulam accepte cette proposition. Il prend les 500 dollars et lui pardonne avec sincérité. Dès qu'il sort de la synagogue après cette extraordinaire rencontre, il prend le taxi vers la station de train pour Edmonton. Dans le taxi, Meshulam commence à réfléchir à sa situation. Il commence à réfléchir aux paroles du rave de Tosh qui lui reviennent en tête. Et tout à coup, il crie au taxi « Taxi ! » « Taxi ! » « Faites demi-tour. » Sa décision est prise. Il s'installe à Montréal. Et quand il annonce sa décision au rave, son visage s'illumine de joie et Meshulam s'est reconstruit. Il s'est ensuite marié. Il a fondé une famille. Le Hadmour a pris soin de lui comme un père l'aurait fait pour son fils. Et quand le fils est né de Meshulam a eu 13 ans, ses parents lui ont cherché un lycée. Et le plus adapté était à New York, aux Etats-Unis. Si leur fils devait aller étudier là-bas, toute la famille devrait déménager. Meshulam va prendre à nouveau la vie du Hadmour, du Rabbi, qui lui donne son accord et le bénit cette fois. Et avant de partir, Meshulam tient à rendre visite à l'homme qui lui avait volé ses bagages et qui lui a rendu. L'homme est surpris de le voir et Meshulam lui dit « Je suis venu vous voir parce que je quitte Montréal pour m'installer à New York. Et avant de partir, sachez que je vous dois un immense remerciement. En volant mes affaires, vous avez joué un rôle dans ma décision de rester aux côtés de la Hadmour. J'ai eu une merveilleuse vie ici. Et je n'ose pas imaginer celle que j'aurais eue si je n'étais pas resté, si j'étais parti à Edmonton. Avec l'argent que vous m'avez donné, j'ai été capable de tout recommencer et finalement de fonder une famille. Je vous suis tellement reconnaissant. » Et l'homme lui a répondu « Vous n'avez pas à me remercier. C'est l'hadmour de Toche que vous devez remercier. » Meshulam ne comprend pas très bien et il dit « Je ne comprends pas. » Il lui dit « L'hadmour m'a juré de ne rien dire. Mais maintenant que vous partez, je vous dois la vérité. Je n'ai jamais volé vos valises. En fait, à la sortie du premier Shabbat que vous avez passé à Montréal, le Hadmour est venu me voir. Il m'a dit qu'il y avait un cas de « Atzalat Nefashot » « Une âme juive en danger prête à perdre tout son monde futur pour deux valises. » J'ai dit au Hadmour que je ne pouvais pas avouer un crime que je n'ai pas commis. Mais il a insisté m'expliquant que c'était le seul moyen de sauver votre âme. Il m'a ensuite promis qu'il prierait pour tout ce que je lui demanderais. Or à l'époque, j'étais marié depuis un certain nombre d'années et je n'avais pas encore eu d'enfant. Alors j'ai accepté la mission. Dieu bénisse, Dieu merci. Les plans du Hadmour du Rabien ont fonctionné. Vous êtes resté à Montréal. Vous avez reconstruit la famille que vous aviez perdue. Et de mon côté, j'ai eu le mérite d'avoir des enfants. Et après toutes ces années passées à Montréal, Meshulam a enfin compris la profondeur de l'amour et la puissance du chrécède, de la bonté, des tzadikim comme du Hadmour de Tosh pour tous leurs prochains. On conserve souvent des valises qui nous empêchent de réaliser notre potentiel. Quand on laisse les préoccupations futiles entraver nos objectifs, on ressemble à l'homme qui abandonne la Torah pour récupérer ses valises. Au contraire, on doit savoir dans notre vie abandonner ses valises et nous libérer pour atteindre des objectifs encore plus grands, encore plus beaux, encore plus hauts. Je dédicace aussi cette vidéo à Rav Gobert, Rav Krimizi, Rav Haddad et tous ceux avec qui on a été pèlerinés. Justement le Hadmour, le rabbi de Tosh qui est décédé il y a quelques années. Il est enterré à Montréal. Shabbat shalom à tous. Une question de Halakha ? Besoin d'un conseil personnel ? Avec le service Question au Rav, les rabbanimes de Torah Box sont à votre disposition 24h sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cache-route, conversion, loi de deuil. Question au Rav. Ces 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone. Un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.